bon voilà c'est parti première étape de la récolte comme au printemps j'ai posé les petits chasse-abeilles des ruches qui étaient en prod du coup tout est bon on voit bien la différence un petit chasse-abeille petit chasse-abeille petit chasse-abeille petit chasse-abeille petit chasse-abeille et petit chasse-abeille on n'est pas trop mal un petit peu de retard dans la récolte mais on va y arriver let's go cette belle matinée matinale on va récupérer les hausses en espérant que les abeilles soient toutes descendues et puis ben voilà jour de récolte allez c'est parti allez ça c'est fait les hausses sont récupérées je vais récupérer les chasse-abeilles toutes les ruches sont maintenant sans hausse je passe je passe à l'extraction et puis bah une fois que la récolte est faite il faudra faire un petit traitement flash rapide et puis la division sur sept cadres parce que normalement je ne dis pas c'est pas une division c'est je rétrécis le le nombre de cannes de chaque colonie et je mets les ruches sur sept cadres mais on verra ça plus tard allez let's go à la miellerie maintenant on est au calme c'est parti extraction en cours des beaux petits cadres ils sont pas tous beaux comme ça mais il ya des beaux petits cadres partie des opérculations partie extraction on est prêt on est prêt des opércules ont des opércules hum le bon miel hum 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 C'est parti. Le bon petit miel. Allez, extraction faite. Je te laisse une petite journée. Les hausses et le matos à lécher aux abeilles. Je suis à quelques dizaines de mètres du rucher. Je ne me mets pas trop près ni trop loin. Mais comme ça, elles vont finir un peu de récupérer un petit peu ce qui reste dans les seaux. Dans l'extracteur, dans les hausses. Ça va faire un pré-nettoyage. Après, je m'occuperai tranquillement de nettoyer, désinfecter, tout ça. Enfin, désinfecter. Bien décaper tout ça. Et puis, après, on stockera les hausses jusqu'au printemps prochain. Elles vont se régaler comme ça. Elles vont ramener un petit peu tout ce qui reste. Et puis, voilà. Affaire à suivre. Ok, tout est dans le maturateur. Ça fait un peu plus de 24 heures maintenant. Donc, avant de passer à la mise en peau, je vais écumer ce qu'il y a au-dessus. Donc, je fais la méthode du chiffon humide. Donc, je l'ai bien, bien mouillé. Bien, bien, bien essoré. Il faut vraiment qu'il soit très, très bien essoré. Et puis, ensuite, 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 je passe à l'action. Je le mets bien au-dessus. Voilà. Je vais descendre au fur et à mesure. Il faut bien que ça touche les bords. Voilà. Je ne vais pas voir s'il y en a un petit peu. Voilà. Je vais bien le faire toucher le miel. Il faut bien que ça touche le bord. Il ne faut pas hésiter à tapoter. Ça, ça va permettre d'en retirer le plus possible. Voilà. C'est plus facile quand c'est bien au bord. Toc, je n'avais pas préparé le petit son. Pour mettre le chiffon directement dedans. Sinon, je vais en mettre partout. Voilà. Je vais le mettre juste ici. Comme ça, ça va être plus simple. Et là, après, une fois que c'est bien, bien tapoté, eh bien, on vient retirer. Voilà. Ça va vraiment enlever une bonne partie. Il ne faut pas hésiter à le refaire une deuxième fois s'il y a besoin. Toc. Et voilà. Parfait. Alors, il en reste un petit peu, mais ce n'est pas très grave. De toute façon, je vais recommencer demain avant de mettre en pot. Donc, je retirerai ce qui reste. Aujourd'hui, c'est mise en pot. Tout est prêt. Il n'y a plus qu'à. Les capsules, les pots, la petite plateforme pour que je n'en mette pas partout. Et puis, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à. Je refais un petit, on a un petit peu qui est revenu depuis hier. Donc, je réécume un petit coup. Pareil qu'hier, je mets mon petit seau là. Mon petit linge léger. Petit linge, petit chiffon. Petit chiffon humidifié. Je descends bien, je vais bien sur les côtés, je tapote. Et normalement, ça devrait bien se retirer cette fois. Un petit peu mieux qu'hier, quoi. Il ne faut pas hésiter à tapoter, même au milieu. J'étais un peu trop doux hier. Voilà. Il y en a un peu moins épais qu'hier. Donc là, ça devrait très, très bien partir. Enfin, très, très bien, c'est un grand mot. Mais en tout cas, je devrais en enlever le plus possible. S'il en reste un petit peu sur les côtés, c'est moins grave. L'essentiel, c'est d'en enlever le plus possible. Et c'est parti. Tac. Parfait. Là, ça a enlevé un petit peu de miel, forcément. Mais je vais essayer de ne pas en mettre partout. Hop là. Parfait. Et voilà. C'est tout propre. Nickel. Première mise en pot. La petite balance. Tout est prêt. Où le beau miel. C'est l'accomplissement. C'est à la mise en pot. L'accomplissement de mon dur labeur. La difficulté, après, là. Il faut que je m'achète une petite sortie un peu plus facile pour mettre en pot. Parce que de temps en temps, ça coule un peu. Il faut être patient. Et voilà. Premier pot de miel d'été. C'est satisfaisant, ça. Allez, on enchaîne. Pas de temps à perdre. Il y a du boulot, quand même. Il y a du boulot. Sous-titrage ST' 501 Allez, maintenant, on met les petits couvercles. Voilà. Et puis, il n'y a plus qu'à stocker tranquillement après ça. Et puis, à déguster. Allez, assez parlé. J'enchaîne. J'étais en train de récupérer les chasse-abeilles et autres outils que j'avais laissés là, au rucher. Quand soudain, qu'est-ce que je vois ? Les premiers frelons asiatiques. Les petites saloperies, désolé du terme, de frelons asiatiques. C'est impressionnant. Je ne sais pas s'il va ressortir. Quel fléau. Bon, j'en ai vu qu'un ou deux là. Mais bon, j'ai quand même prévu le coup. Je ne suis pas là de la semaine prochaine. Donc, j'ai mis mon petit piège à frelons asiatiques. Il y en a un autre qui se balade là. Bref, j'ai mis le petit piège à frelons asiatiques. Il était beaucoup plus loin. Parce que j'en avais vu un peu plus loin. Juste avant la période de froid. Bref, là, en tout cas, je l'ai mis. Avec des petits tapas dedans. Petits tapas troués. Pour éviter qu'ils aillent se noyer dedans. Et que ça ne moisisse pas trop trop vite. Donc, je l'ai mis à proximité cette fois. Parce qu'il n'y a plus le choix. Il n'y a plus le choix. Les petites ruchettes comme ça là. Qui sont un peu fragiles. Elles vont vite se faire attaquer si je ne fais rien. Donc, je ne mets pas encore les réductions de portes. Parce qu'il y a encore pas mal de mal dans les ruches. Donc, si je mets les portes, ils ne pourront pas partir. En tout cas, les abeilles ne pourront pas les faire partir. Donc, j'attends encore un peu. En espérant que d'ici là, il n'y ait pas de... Il n'y ait pas de grosse, grosse attaque de frelons. Même si j'ai l'impression que là, ça y est, le beau temps va arriver. On va arriver à mi-août. Ben voilà. J'en avais eu l'année dernière. J'en ai encore cette année. On va surveiller ça de près. Mais de toute façon, je parlerai de ce frelon asiatique dans un petit canap théorie. Avec le piégeage, etc. On ne va pas avoir le choix d'y passer. Bref, en tout cas, récolte faite. Et puis, ben voilà. Maintenant, on passe à la suite. Semaine prochaine, je visite les ruches pour les réduire sur 7, 8 cadres. En fonction de la force de chaque colonie. Et puis, avant ça, j'oublie un truc. Je vais faire mon traitement flash, du coup. Je ferai un petit canap théorie aussi, comme pour le frelon asiatique, là prochainement, sur le petit traitement flash que je fais. Donc moi, je fais un traitement à l'acide oxalique. Bon, je ne suis pas sponsorisé, mais moi, j'utilise Varomède. Donc ça, je l'utilise juste après avoir fait la récolte. Je fais un petit traitement flash, là, sur toutes les ruches. Et puis, je ferai un traitement, là, sur plusieurs semaines avec Apivar. Enfin bref, on verra bien, là, les petites languettes sur plusieurs semaines. Pour arriver jusqu'à l'hiver et qu'elle soit au top pour l'hivernage. Bref, pour l'instant, c'est le petit traitement flash. C'est tout simple. Bon, je ne vous fais pas tout le détail, là. Je le détaillerai quand je ferai la petite théorie. Moi, je sais à peu près ce qu'il faut mettre entre les cadres. Alors, ce n'est pas du ultra précis, vous ne m'en voudrez pas. Bon, l'idée, ce n'est pas d'en mettre des tonnes et des tonnes à chaque fois, parce qu'après, il pourrait y avoir une potentielle résistance. Donc, ce n'est pas le but, sachant que je fais un autre traitement après. Bref, pour un ordre d'idée, supérieur à 30 000 abeilles, il faut à peu près 45 ml. C'est parti pour la première. Oui, il y a du monde dans celle-ci. Il y a du monde, il y a du monde. Allez, je vais rapidement. Je parlerai de toute la théorie plus tard. Celle-là, elle est très, 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 très belle. Toc, allez, je mélange un petit peu. C'est parti. Bon, normalement, idéalement, il faut un petit doseur pour savoir exactement ce qu'on met. Moi, je sais à peu près, donc, hop, j'y vais en petite goutte. Je sais à peu près à la vitesse où je vais, en fonction de comment ça coule, ce que je mets. Donc, je sais que je n'en mets pas trop. Question d'habitude. Voilà. Tac, et voilà, c'est aussi rapide que ça. Donc, je fais la même chose pour toutes mes ruches, et puis, je referme, et puis, je ne les embête pas plus. Je ne les embête pas plus. Je les ai déjà assez embêtées en récupérant les os, en les déstabilisant un peu. Là, elles doivent refaire leur petite réserve dans le corps, donc, c'est amplement suffisant. Allez, je passe à la suivante, et à la suivante, et à la suivante. On parlera de tout ça, évidemment, dans un canal théorie, comme je l'ai dit. Bon, et bien voilà, ça y est, la récolte est faite. Le matos s'est nettoyé, les os ont été léchées, les os sont rangées. Je vous ferai voir où est-ce que je les ai rangées, comment je les ai rangées, pour éviter la fausse teigne. On verra ça dans une autre vidéo. Donc, vidéo forcément un petit peu plus courte cette semaine. C'était un peu la course. J'avais d'autres occupations. Il ne fallait pas que je laisse le miel trop longtemps dans le maturateur, trop longtemps dans les os, forcément. J'avais une autre priorité que de faire une belle et longue vidéo. Mais maintenant que ça s'est fait, on va pouvoir parler de sujets un peu plus importants, notamment ceux que j'ai mentionnés dans la vidéo, le frelon asiatique. Le traitement. Mais comme je disais, on verra tout ça dans des petites vidéos canapé théorique. Ça sera plus intéressant de voir tout ça dans le détail. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit, que j'ai tout fait pour cette semaine. Jusqu'à la nouvelle petite vidéo, je pense que ce sera une vidéo théorique cette fois. Je ne sais pas si je fais le traitement varroa ou le frelon asiatique avant. Je ne sais pas. Tiens, dites-moi, vous préférez quoi ? Le cas frelon asiatique ou alors les différents traitements type, quand est-ce qu'on le fait, etc. Dites-moi. Bref, en tout cas, je ferai une des deux. Et puis voilà, j'ai tout dit. Tout est dans la vidéo. Le traitement flash que j'ai fait, je le traiterai justement dans la vidéo canapé théorie du traitement. On verra pourquoi, comment, etc. Bref, voilà. J'ai assez parlé. Petite vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end, une bonne semaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao, ciao.